26 juin 1954, mon intention de m'adresser régulièrement à vous. Nous nous retrouvons, après une semaine de travail, dans le calme de cette soirée de samedi. Voici une semaine qui a été constituée dans un temps record le nouveau gouvernement. Cette semaine, vous avez pu vous en apercevoir, a été chargée. Je tiens maintenant à venir m'entretenir avec vous. Mon propos n'est pas de vous donner de grandes nouvelles, ni de vous annoncer des décisions importantes que vous ne connaissiez déjà. Les nouvelles, vous les avez eues par les journaux, qui ont fait dans l'ensemble un travail d'information sérieux dans les jours qui viennent de s'écouler. Les décisions politiques, dès qu'il y en a, j'en dois la primeur au Parlement, et ainsi vous les apprenez aussitôt. Non, l'objet principal de cette allocution est de vous dire mon intention de m'adresser régulièrement à vous, pour vous parler en toute simplicité, comme ce soir, et vous tenir au courant de ce que fait et de ce que pense le gouvernement, qui est votre gouvernement. Je crois que c'est l'une de mes tâches, d'expliquer à l'opinion la signification et la portée de nos actes. Et ce devoir est plus impérieux encore, quand il s'agit d'entamer avec résolution, puis de poursuivre avec persévérance, un grand effort de rénovation forcément ardu, auquel tout le pays doit être associé, auquel le pays doit concourir de toute son énergie. Je vous dirai donc, au fur et à mesure, comment se déroule une entreprise difficile, je vous l'assure, et que je ne pourrai mener à bien si je ne suis pas soutenu par tous ceux qui souhaitent une action vigoureuse et efficace pour le relèvement du pays. L'Assemblée nationale m'a fait une large confiance, mais je ne pourrai pas remplir ma lourde tâche si cette confiance n'est pas partagée par vous. Il serait réconfortant, encourageant, prometteur pour les uns et pour les autres, que s'établisse entre le gouvernement, les représentants du pays, et l'opinion une sorte d'intimité, j'ose dire, affectueuse. Il n'y aurait alors pas d'obstacle sur notre route que nous nous serions assurés de surmonter tous ensemble. A l'heure actuelle, mon premier objectif, et qui absorbe tout mon temps, est le règlement d'une guerre dont nous souffrons tous. Certains d'entre vous ont subi des deuils et des pertes. D'autres vivent dans l'angoisse parce que des êtres qui leur sont chers sont prisonniers ou en danger. Certes, un grand nombre de Français ont d'autres préoccupations pour eux-mêmes ou pour leurs enfants. Ils sont impatients d'un soulagement à leurs soucis. Mais leur situation à tous est solidaire de celle du pays, c'est-à-dire, d'abord, du rétablissement de la paix. Il y a huit jours, l'Assemblée nationale, en votant mon investiture, a fixé, comme vous le savez, un délai précis à nous-mêmes et à nos adversaires pour qu'un cessez-le-feu intervienne en Indochine. Vos représentants ont pris, et à deux reprises, une décision claire et ferme. Et si la négociation aboutit, on le devra pour une large part à cette affirmation catégorique de notre commune volonté de paix et de notre résolution de faire face, si l'adversaire ne montre pas, dans un délai raisonnable et que nous lui offrons, qu'il est animé par les mêmes sentiments. Cette définition nouvelle et sans équivoque des intentions françaises a déjà eu ses conséquences. Les contacts que j'ai pu avoir personnellement à Berne et ceux de notre délégation à Genève que je suis presque heure par heure. Oui, ces contacts ont confirmé que la clarté et la précision étaient bien, dans des entretiens aussi graves, les meilleurs atouts pour aboutir. Tandis que mon gouvernement se consacre à cette tâche, il est nécessaire que nos amis à l'étranger comprennent bien, eux aussi, l'ordre de notre travail et le sens de nos intentions. Le gouvernement français ne doit pas parler un langage différent selon qu'il s'adresse à son opinion publique ou aux diplomates étrangers. J'ai dit à l'Assemblée nationale que le rétablissement de la paix commande nos autres décisions et doit être une tâche prioritaire. L'Assemblée, en votre nom, a approuvé cet ordre d'urgence et ce contrat. Je dis alors à nos amis étrangers que sans négliger dès aujourd'hui la préparation de nos autres tâches, nous ne pourrons valablement nous prononcer qu'après avoir atteint notre premier objectif. Je leur dis aussi que ce jour-là, les engagements que prendra la France seront tenus. Le rôle de la France dans le monde et tout particulièrement sa contribution à l'édification de l'Europe ne résulteront pas de formules juridiques ou diplomatiques, mais de sa volonté de recouvrer sa santé et sa puissance, ainsi que de sa confiance en elle-même. Dans la paix, dans l'expansion de notre économie, nous ne connaîtrons plus ces craintes, ces hésitations, ces timidités qui ont creusé un fossé si profond entre nos intentions et nos actes. Et vous pourrez vous sentir intimement solidaires d'un gouvernement qui ne promet rien d'autre que ce qu'il croit pouvoir tenir, mais qui réalise ce qu'il a annoncé. Demain, dimanche, sera un jour de repos pour vous. Un repos dont je ne pourrai pas encore prendre ma part cette semaine. Puis-je vous adresser une demande personnelle à chacun de vous ? Oui, je vous le demande. Ne laissez pas s'écouler ce dimanche sans avoir réfléchi au moins quelques instants à cet appel que je viens de vous faire, à cette aide que chacun de vous doit m'apporter. Merci. 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 Merci.